allez bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un abdo flash de 15 minutes on aura deux blocs d'exercices qu'on fera chacun deux fois et je fais le cours avec vous aujourd'hui donc je compte sur vous à tout de suite allez donc c'est parti pour le premier exercice donc pour le premier exercice je te donne deux options la première option la plus simple c'est simplement hop de pincer comme ça les mains sur les temps rentre bien le ventre et là tu fais juste des crunch en décollant les épaules d'accord deuxième option un petit peu plus dur roll up bras tendu devant je déroule doucement le dos au sol et je remonte sans prendre d'élan à l'attention c'est parti pour 45 secondes on y va c'est trop facile bras tendu tu peux mettre les mains sur les épaules ok 15 secondes de récupération deuxième exercice ce sera crunch inverse jambes fléchies d'accord ou jambes tendues ok bien enroulé le bas du dos là-dessous à l'attention c'est parti ouais 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 C'est parti. Ok, 15 secondes de récup et on finira par du gainage. Donc soit gainage simple sur les coudes sans bouger, bien serré le vent, soit dynamique en passant sur les mains. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est la version dynamique. Tu peux également rester en gainage simple. Allez, pense bien à rentrer le ventre à fond. Ok, une minute de récupération. Ok, c'est parti. Allez, on se prépare pour le deuxième tour. Je rappelle, premier mouvement, soit les crunchs, d'accord, je manque les épaules, soit je déroule au sol. Allez, attention, c'est parti pour 45 secondes. Allez, on se prépare. On se prépare pour les épaules, c'est parti. Allez. Allez, on se prépare. Allez, on se prépare. ok récupère 15 secondes et on passe sur le crunch inverse quand tu ramènes les toi en roulant le bas du dos allez attention 5 secondes on se prépare et c'est parti je rappelle on peut très bien le faire avec les jambes fléchies ok tu relâches 15 secondes pour récupérer et on passe sur le gainage que tu peux faire en dynamique ou en simple ok je vais commencer par la version dynamique attention c'est parti ok version simple je peux rester comme ça ok on relâche et récupérer une minute avant de passer aux obliques allez c'est parti on va commencer les obliques on va commencer par le côté droit donc premier exercice tu vas te mettre sur ton côté gauche tu viens de placer sur ta place gauche donc je suis trois quarts par rapport au plafond et là avec les jambes semi fléchies je vais enrouler le bas du dos faire monter les jambes puis redescendre vers le sol sans reposer les pieds au sol ok donc le côté droit qui est au dessus à l'attention pour 45 secondes c'est parti aller go cherche bien la contraction des abdos quand tu enroules le dos et que tu fais monter les jambes et puis et 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 ok 15 secondes de pause deuxième exercice tu auras la jambe gauche tendue le bras droit tendu au dessus de la tête et là je vais décoller l'épaule droite et hop essayer de venir toucher ma cheville ok à l'attention c'est parti 45 secondes repose pas le pied au sol ok 15 secondes de récupération dernier exercice pour le côté droit tu vas te mettre en position gainage sur les côtés droits. Dans cette position, deux jambes tendues et je me place sur l'épaule. Allez attention, c'est parti. La jambe gauche est devant la jambe droite, je suis tourné légèrement vers le sol. Soit tu restes en gainage, si tu es à l'aise, tu peux monter et descendre le bassin pour rendre l'exercice un petit peu plus dur. Allez, pareil on essaye de sentir la contraction côté droit. Ok, allez une minute de récupération, on va faire le côté gauche. ... 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 et on finit gainage côté gauche ou alors montée de bassin ok je commence par le gainage je fais les montées de bassin ensuite allez 3 2 1 c'est parti je suis bien côté gauche la jambe droite légèrement dans la jambe gauche je rends bien le ventre à l'intérieur et je m'attire comme tout à l'heure si tu es à l'aise tu peux monter et descendre le bassin ok on relâche voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que tu as bien senti tes abdos n'hésite pas à leur faire une deuxième fois cette séance et puis je te dis à la prochaine